Je m'appelle Caroline Préviner, je suis géomédienne et je suis son premier projet de table de rue, donc je me sens très concernée par le sujet qu'on était en train de débattre. J'ai eu la chance, quand j'étais à l'IAD, j'ai fait l'IAD, qu'on ait eu un atelier d'art de la rue, donc on a vraiment été confrontés à ce que c'était les arts de la rue. C'était très très douloureux pour moi, mais ça ne m'a pas empêchée de venir à la rue, donc c'est que je devais aimer ça. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent. La première, c'est que je ne pense pas qu'il faut une formation d'interprète de la rue, parce qu'on attrape très vite les codes et qu'on est attiré par ça après avoir fait ses études. Je pense qu'on y passe tous en plus, parce qu'on a cette impression que la rue, c'est beaucoup plus simple, qu'on a besoin de deux bouts de ficelle et que ça va être super. Et puis qu'une fois qu'on a fait sa première création, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que c'est une vraie carrière, et que soit on s'y met à fond et on commence à créer des vrais spectacles complexes sur tout ce qui implique la rue, soit on retourne à la salle parce que ce n'est pas la peine. Et que nous, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir besoin d'une formation qui est plutôt celle, en effet, de créateur de spectacles de rue et pas d'interprète de la rue. Et donc, moi, j'entends tout ce qui se passe. Et la formation que Michel présente, par exemple, moi, elle m'intéresse à fond, parce que je me dis que ça, ça peut me donner des outils que je n'ai pas et qui m'intéressent beaucoup. Et donc, je suis cliente, moi, jeune comédienne de 28 ans, de ces formations-là, je sais que je vais avoir envie de m'inscrire à ça, je vais avoir envie d'apprendre ça, et je sais que ça va me donner des outils que je n'ai pas encore et que ça va me faire aller plus loin dans ma démarche. Une autre chose qui m'interpelle aussi beaucoup, on a beaucoup entendu que la formation de l'école, c'était un endroit où on pouvait expérimenter, où on avait des outils, qu'on n'a pas dans la vie professionnelle, où on se retrouve un peu sans rien et démunis. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et ce que je n'ai pas encore, en tout cas dans le petit parcours que j'ai dans la rue, j'ai très très peu de contacts avec les artistes de rue qui ne sont pas des artistes de théâtre. J'ai beaucoup de contacts avec des comédiens qui font de la rue, j'ai très peu de contacts avec des circassiens qui font de la rue, ou des marinatistes qui font de la rue, et qu'à d'avoir un lieu d'école où je me retrouve avec d'autres artistes, d'autres disciplines, pour me retrouver dans un lieu où on me donne des outils et où je peux chercher avec eux des nouvelles formes ou des nouveaux spectacles, je n'ai pas ça, je n'ai pas le moyen de les rencontrer, à part peut-être le feeling en vivant en verre autour d'une bière et en se disant qu'on va essayer de se battre pour faire un projet. Je n'ai pas d'endroit où je peux faire de la recherche pendant un an et demi, avec des comédiens, des gens qui font du cirque, des gens qui font de la marionnette, et dans cette optique-là aussi, c'est toujours post-école, donc après avoir fait une école, après avoir fait une formation, après avoir déjà un bagage, mais je n'ai pas encore vu ça dans le secteur, et ça, ça m'intéresse pas aussi. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles.